on doit être en live peut-être je ne me vois toujours pas sur le live mais on devrait l'être est-ce que je suis en live 1 2 1 2 je ne me vois pas je suis annoncé en live sur facebook ah ça y est je me vois mais si j'y suis ok super bonjour 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 j'espère que vous allez bien oui je vois Isabelle qui me dit qu'on est connecté est-ce que le son est bon est-ce que la connexion passe bien est-ce que tout est ok pour vous j'attends que vous me confirmiez cela juste par sécurité je m'entends regardez en retour c'est magnifique donc si je m'entends vous devez m'entendre aussi je vois des petits coucous je vois des gens on est déjà une trentaine c'est formidable salut à tous aujourd'hui un nouveau zoom live spécial sur les médailles de la photographie professionnelle française les fameuses MPPF avant que tout le monde se connecte parce que voilà c'est l'heure du déjeuner il y a des gens qui sont certainement en train de boire le café les vénards on fait un petit point rapide sur ce qui s'est passé ces derniers temps on a évidemment vu passer comme vous tous des annonces gouvernementales certains sont en couvre-feu d'autres le sont pas on a vu passer également une conférence de presse de notre premier ministre hier qui nous annonce que un certain nombre de rassemblements devrait être interdit etc etc concrètement à ce jour on attend des informations factuelles écrites notre président laurent belay a contacté le cabinet du ministre alain grisé pour avoir des informations concrètes pour l'instant on attend leur retour je sais que ce qui est publié dans la presse est ce qui est publié dans la presse je sais que ce qui a été dit dans la conférence de presse et ce qui est dans la conférence de presse on sait aussi l'expérience que entre ce qui a été dit en conférence et ce qui sort dans le décret et qui est applicable il y a souvent des divergences et donc en l'occurrence c'est la raison pour laquelle on peut pas vous donner des informations précises et définitives même si clairement ce qu'on a comme information est pas très réjouissant c'est plutôt c'est plutôt une dynamique de nous empêcher de faire les événements qui vont être globalement interdits alors encore une fois à ce stade du jeu et en l'absence d'éléments concrets qui devrait arriver certainement dans la nuit on vous conseille d'être de bons professionnels alors un bon professionnel c'est pas juste être bon dans ses images c'est aussi être compétent dans sa relation client et c'est dans ce sens là on vous conseille de passer un petit coup de fil à vos clients pour voir avec eux les informer les accompagner et les aider à prendre la bonne décision en fonction de leur situation précise et personnelle voilà ce qu'il en est pour ce petit point là on revient vers vous dès que on a des éléments concrets on y travaille actuellement on attend des informations à ce sujet et on vous les transmettra dès qu'on les aura d'ici là soyez vigilants soyez bienveillants et soyez des bons photographes et qui dit bon photographe dit bonne photographie et ça tombe bien parce que c'est un peu le sujet du jour les bonnes photographies ben c'est celle où on progresse on s'applique à faire des choses qui sont vibrantes qui sont tenantes et parfois c'est intéressant de se mettre en compétition avec soi-même ou avec les autres et on a à la ffp mis plusieurs diplômes et concours et aujourd'hui on va vous parler d'un concours qui sont les médailles de la photographie professionnelle française et pour vous en parler j'ai un premier invité j'active son micro hop là je n'arrive pas à activer son micro il va me le valider c'est pas très grave voilà il est avec moi à l'écran bonjour william bonjour à tous bonjour alors william et pour ceux qui ne connaissent pas william est le responsable de la commission images et concours accessoirement il est pour ceux qui s'étaient interrogés sur la compétence de la ffpmi à regarder des images william il a une double casquette que je trouve très intéressante il est à la fois maire au gré de france il fait partie des rares à l'être il est également master quep master quep c'est un diplôme décerné par la fédération européenne de photographie il ya qu'une dizaine de photographes en france ont été primés à ce niveau donc il a une il a une double casquette des je crois les deux plus gros diplômes qui existent au niveau français européen et donc en l'occurrence c'est lui qui chapote les jurys et les concours au niveau des de la fédération donc voilà pour ceux qui s'intéressaient à savoir qui était derrière cette commission mais c'est william et donc du coup william est ce que tu peux nous parler en deux mots peut-être des concours et notamment des mbpf on viendra alors je l'ai pas dit avant on a une partie de questions réponses qui vont arriver à la fin donc si vous avez des questions sur le concours c'est le moment de les poser entre temps je vais je vais je vais inviter quelqu'un qui s'est connecté qui est en salle d'attente je te fais venir après pour nous parler du concours en tant que participants mais là on va dans un premier temps parler du concours ensuite on parlera avec un lauréat enfin on parlera du jury et notamment des questions réponses pour pouvoir répondre à tout le monde donc si vous avez des questions c'est maintenant qu'il faut les poser j'en ai récolté un certain nombre que beaucoup de gens ont posé sur les publications qu'on a fait et on va répondre à tout ça du coup william c'est enfin à toi excuse moi j'ai beaucoup parlé je te donne la parole est ce que tu peux nous parler un petit peu justement de des concours ou de ce concours en particulier bien donc en ce qui concerne les mppf les médailles qui sont mises en place par la ffpmi pour information c'est un concours qui a été créé en 2011 par franck lecrenet et depuis le départ c'est chapeauté anciennement par le gnpp et maintenant par donc on a remis ça en place pendant quelques pendant deux ans c'est tombé un type en désuétude on leur on l'a repris depuis quatre ans maintenant on est resté quasiment sur la même lignée en multipliant les catégories cette année jusqu'à jusqu'à cette année en fait on avait six catégories six ou sept catégories qui englobaient globalement ce que l'on fait tous un tout petit peu c'est à dire du portrait du mariage du commercial un petit peu de paysages etc donc là on l'a remis évidemment au bout du jour et on a voulu cette année multiplier par deux le nombre de catégories c'est vraiment multiplier par deux parce qu'on est passé de 6 à 12 pour essayer d'ouvrir au plus grand nombre parce que on sait et on s'est aperçu qu'en fait de par les remarques qu'on reçoit on s'est aperçu qu'il y a des gens qui sont très spécialisés dans leur domaine et qui se sentent un petit peu bloqués par rapport à ces différents concours qui sont mis en place qui sont présentés donc voilà donc pour ouvrir à tous cette personne là tous ces photographes là on a ouvert au maximum de catégories pour l'instant on est à 12 c'est déjà pas mal voilà donc après vous de trouver celle qui vous convient celle dans laquelle vous pouvez insérer quelques images et puis voilà la particularité de ce concours là c'est que contrairement à d'autres en tout cas au concours phare de la ffpmi qui est le concours là les médailles en fait laisse libre cours à la créativité c'est à dire que dans l'absolu il n'y a pas de il n'y a pas de thème particulier si ce n'est le si ce n'est la catégorie dans laquelle vous postulez on va pas juger vos images sur la lumière l'impact etc c'est alors pour être très honnête même nous ce qu'on aimerait récupérer comme image récupérer entre guillemets récupérer comme image c'est vraiment des créations personnelles on peut si on sort de notre travail quotidien c'est bien parce que c'est vrai qu'on s'est aperçu que on sait que dans le travail quotidien on a une certaine routine on a des habitudes on a des clients les uns derrière les autres on veut la femme enceinte du portrait du bébé etc mais comme on est tous photographes et qu'on est tous passionné je pense on travaille tous travail entre guillemets tous à côté un tout petit peu on fait des choses qui nous plaisent et qu'on aime et ben nous en fait ce sont ces images là qu'on aimerait voir plus dans ce type de concours et c'est pour ça que contrairement à d'autres concours les médailles sont faits pour ça en fait sont faits justement pour que vous nous montriez vos créations personnelles vos projets perso dans tous les domaines ça peut être du commercial ça peut être du projet perso sur la femme enceinte sur voilà tout ce que vous faites en photographie dans toutes les catégories qu'on vous présente il ya sûrement des choses que vous faites hors commande client nous ce qui nous intéresse c'est ça en fait dans un premier temps c'est ça ça nous permet donc ça on le verra peut-être après dans la discussion par la suite ça nous permet d'avoir un stock images pour proposer éventuellement d'autres images à un concours bien plus élevé que ça l'idéal est là bien sûr alors du coup en l'occurrence ça répond à une question qui nous avait été posée sur la page est ce qu'on a le droit de proposer des photographies qui sont de notre qui sont pas de notre production client mais de collaboration et projet personnel et donc évidemment c'est bien l'endroit où il faut le faire puisque en effet c'est fortement conseillé c'est fortement conseillé et le jury attend évidemment autre chose que des images classiques je crois que globalement on veut on veut enfin le jury la fédération cherche aussi à révéler des talents cherche à chercher à obtenir des images de haute qualité et à promouvoir un petit peu le savoir-faire français au delà de nos frontières aussi à travers les médailles je liste rapidement les catégories elles ont été postées en commentaire pour ceux qui s'y intéressent les catégories donc on a une catégorie portrait leur portrait qui inclut le studio à l'extérieur de l'invendu de l'individu à la famille c'est comme ça qu'elle a été présentée une catégorie alors il ya deux catégories mariage cette année je moi qui suis photographe d'hommage et fait partie de ceux qui avaient envie de ça une catégorie mariage portrait donc tout ce qui est couple marié couple du marié seul ou marié seul voilà mais concrètement des photos posées un peu composées comme de la photographie qu'on savait pas bien où mettre si on devait les mettre en portrait ou en mariage inversement on a une catégorie de mariage reportage où on parle de reportage de mariage et là aussi on savait pas bien si on les mettait en mariage ou en reportage donc on polluait des catégories donc là les choses sont claires si c'est du portrait c'est en portrait si c'est du mariage c'est en mariage portrait ou en mariage reportage les choses ont été ont été scintées de cette manière là il ya un travail du coup il ya une catégorie maintenant spécifique qui n'existait pas avant qui est autour de la maternité donc tout ce qui est bébé grossesse famille autour de bébé là encore aussi il a été souhaité on dit extraire cette catégorie qui est une grosse spécialité de beaucoup de gens dès la catégorie portrait de façon à vraiment avoir des images encore plus pointues qui puisse être lauréate une catégorie nuée boudoir qui n'existait plus et qui revient aussi donc encore une fois nature donc paysage animalier flore qui existait déjà digital art illustration alors en un mot qu'est ce que c'est que cette catégorie parce que c'est pas celle où les français travaillent le plus et ce serait bien que les français qui nous sortent des choses là dessus alors en fait en fait pour être très honnête c'est la définition que l'on récup que l'on a pour la world cup la coupe du monde en gros c'est du photomontage en gros c'est le photomontage sur la composition on est sur la on est presque plus sur la création artistique que sur la photographie voilà alors après c'est vrai que il faut être très honnête sur ça beaucoup mettre en avant le fait que ce n'est plus la photographie etc ça c'est un avis personnel chacun le sien en tout cas ça fait partie de la catégorie dans la coupe du monde ça fait partie de la photographie c'est du photomontage et c'est vrai en fait tu as raison de le préciser que c'est une des catégories on reçoit le moins d'image en france c'est une catégorie où on peut gagner c'est une médaille parce que pour le coup on n'est pas très bon en france là dessus il y a des il y en a un notamment il ya un photographe français qui s'appelle nicolas bautruche de trois ans qui fait partie de l'équipe de france et qui est à chaque fois finaliste et qui m'a qui même a été médaille d'argent le seul français qui est qui est vraiment très talentueux dans ce domaine là mais il y en a sûrement d'autres il y en a sûrement d'autres mais qu'on n'a pas trouvé qui qui ne se font pas connaître etc et c'est pour ça qu'en fait on a décidé d'ouvrir depuis déjà plusieurs années c'est pour ça qu'on a décidé d'ouvrir ce concours là pour essayer de faire connaissance avec ces photographes là voilà c'est un moyen comme un autre on est tous disséminés un petit peu partout en france on ne se voit pas ou plus et donc voilà c'est compliqué de trouver des nouveaux talents si vous voulez donc pour l'instant on n'a trouvé que ce moyen là donc donc voilà donc c'est une catégorie où on a beaucoup de manque on a très peu d'image donc si vous en avez si vous le faites c'est mon le fait et globalement alors encore une fois on propose aux gens de voilà de nous donner leurs commentaires etc etc jérôme moine nous parle de le turc qui fait aussi de la manipulation d'image etc si concrètement vous avez dans vos entourages des personnes le turc fait pas vraiment de manipulation c'est la con c'est plutôt la composition c'est vrai c'est vrai que c'est plutôt à la la construction de la chapelle que j'ai un livre autour de moi mais réellement c'est encore pas tout à fait la même chose tu as raison ça peut sur cette catégorie là prêter à confusion mais il a été il a été finaliste dans cette catégorie là parce que parce que ça rentre tout à fait dans le cadre mais voilà je sais juste pour le défendre un petit peu il se défend de ça d'ailleurs c'est pas c'est pas de la manipulation c'est la création studio il ya parfois une semaine de création avec la fabrication de décors etc c'est encore tout à fait autre chose pour faire son image mais bon sachant que sachant que voilà sur cette catégorie on est là donc ce que je disais c'est qu'en effet si vous dans votre entourage vous qui suivez le live qui regardez cette vidéo en replay puisque comme d'habitude les lives sont visibles en replay que vous avez un confrère quelqu'un qui est susceptible de produire ce type d'image ou d'autres voilà qui pourrait je pense participer n'hésitez pas c'est bien l'endroit où il faut les identifier alors disant et les gars participer je veux dire participer à ça parce que derrière il ya aussi des choses on va en parler un petit peu un petit peu après je reviens sur la liste il ya une catégorie mode catégorie mode qui du coup vient s'extraire encore la catégorie portrait c'est vrai que pour le coup on va on va avoir une catégorie portrait qui sera vraiment plus axée sur le portrait en catégorie mode on attend on attend des images qui sont qui sont différentes du portrait j'imagine oui en fait on a voulu dissocier les deux catégories parce que c'est vrai que jusqu'à présent on avait des difficultés parce qu'on recevait des très beaux portraits studio vraiment des choses vraiment bonnes et on recevait en même temps des très belles images de mode alors comment dissocier les deux les dieux les deux rentraient dans la catégorie portrait on sait qu'on a du traitement différent dans la post prod différente on a parfois voilà il ya des couleurs différentes etc donc on a voulu absolument dissocier les deux pour que ce soit clair vraiment mode accès mode avec un modèle etc et accès portrait studio comme on sait le faire comme tout le monde sait le faire très bien on a vraiment voulu dissocier les deux pour qui aucune ambiguïté mode on sait ce que c'est on comprend portrait c'est bien expliqué c'est studio ou extérieur voilà ce que je trouve ce que je trouve très bien c'est qu'en effet à une époque si on avait une photo de nu une photo de bébé une photo de grossesse à une photo de portrait une photo de portrait de mariée et une photo de mode c'était tout dans la même catégorie c'est un peu le making pot il y avait beaucoup de monde dans cette catégorie et forcément ça gérer des frustrations puisque des médaillés il n'y en a pas à 50 il y en a trois voilà on en parlera encore après mais objectivement c'est vrai que là ça donne l'opportunité à chacun dans sa spécialité de pouvoir exprimer sa créativité et sa créativité son savoir faire exactement et montrer son talent et ça c'est plutôt cool et je suis très content de voir ça il ya une catégorie vas-y excuse moi juste la petite parenthèse c'est que ça permet de juger justement on juge pas de la même manière et sa page mariage ou une photo de mode ou un portrait voyez ce que je veux dire donc en gros l'idée c'est ça c'est vraiment une égalité si vous voulez dans les jugements que ce soit pas qu'il n'y en ait pas qu'ils se sentent lésés par rapport à d'autres parce qu'ils font plus du mariage ou plus du portrait etc donc voilà on fait toujours on essaie toujours de faire au mieux on s'améliore mais ce sont on fait évoluer les choses on n'est pas parfait évidemment et on écoute aussi énormément ce que nous disent les photographes on fait remonter on en discute on trouve des solutions alors je rebondis sur des sur une question qui a été posée déjà et que je vois déjà posé aussi c'est si j'ai une photo de je crois que c'était grossesse j'ai une photo où je fais de la manipulation numérique et de la maternité enfin c'est une photo de grossesse enceinte alors concrètement on a eu cette question sur la danse est-ce que c'est du reportage ou est-ce que c'est du sport on a eu la question sur l'aquatique est-ce que où est-ce que je la mets etc etc encore une fois j'ai envie de dire ça va dépendre de quel est le sujet principal de la photo mon point de vue à moi c'est ça c'est globalement maternité photo manipulation si la photo manipulation est importante il est plus intéressant à mettre dans cette catégorie là alors que si c'est vraiment juste un peu de retouche et que c'est plutôt une photo de grossesse à ce moment là on en voit dans la grossesse après il ya la stratégie du concours qui fait que vu qu'il y aura moins de monde en photo manipulation ça vaut peut-être le coup d'aller jouer en illustration mais ça c'est encore un autre débat alors tous ceux qui vont se poser la question j'ai eu la question sur la danse j'ai eu la question sur l'aquatique etc concrètement une femme enceinte en aquatique c'est une photo de grossesse un portrait sous-marin en aquatique c'est d'afon et flore quoi on est d'accord là dessus on est bien d'accord absolument parce que sinon on s'en sort pas et puis encore une fois si on fait des catégories pour on en avait parlé si demain on fait des catégories sur les petits chats en studio de couleur noire avec un oeil blanc bon il ya un moment ou un autre c'est plus des catégories qu'on a c'est qu'on distribue des médailles à tout le monde et ça n'a plus aucun sens je veux dire aujourd'hui c'est pas les médailles en chocolat non plus ça reste quand même quelque chose de sérieux et on n'est pas là non plus alors on est là pour essayer d'avoir des concours qui soient justes et un concours qui est juste c'est quand on gagne une médaille parmi un panel d'images qui sont déjà représentatifs si on commence à faire trop de sous-sections alors j'entends des communautés certainement de photographie aquatique etc qui est quelque chose qui grandit en ce moment peut-être que l'année prochaine ça pourra être réfléchi discuter peut-être il ya des choses qui pourraient être amené à évoluer en fonction des concours en tout cas pour cette année on est comme ça et on va pas rajouter des concours tout de suite la suite on a une catégorie culinaire et ça c'est bon c'est bon à regarder avec les yeux c'est bon à goûter derrière on a une catégorie sport et donc là on revient à la question de la danse est-ce que justement la danseuse est dans parce qu'il ya eu la problématique de est-ce que c'est du reportage du photojournalisme etc etc ça dépend du contexte c'est à vous de définir où est-ce que vous mettez la catégorie et en fonction de là où vous pensez que votre photo mérite d'être médaillée en fait en gros par rapport à ce qu'elle raconte une catégorie commerciale alors ça aussi si tu peux nous en dire un mot rapidement parce que dans le descriptif il ya marqué architecture nature morte produit et photographie d'entreprise alors c'est un petit peu tout ce qui est à vocation commerciale voilà alors c'est une catégorie qui est assez compliqué et complexe en fait on peut y insérer pas mal de choses mais c'est vrai que comme tu viens de le dire c'est très difficile de dissocier tout ce que tout le monde fait on peut difficilement mettre une catégorie archi une catégorie nature morte etc donc tout ça ça a été défini dans la catégorie commerciale dans cette catégorie commerciale on a essayé de définir quand même un petit peu vous avez l'architecture la nature morte produit photo d'entreprise donc ça veut bien dire ce que ça veut dire sur la photo d'entreprise ça peut être de l'objet des choses comme ça que vous faites ou en studio ou directement chez votre client si vous part si on part dans l'idée que vous nous envoyez un produit client mais c'est vrai que voilà c'est tout ce qui concerne globalement on va dire allez à peu près l'entreprise ou ce qui ne rentre pas ailleurs on va dire allez pour faire simple création type type agence de com des choses comme ça voilà c'est une catégorie qu'on définira sûrement mais qui est compliquée à déterminer en fait je comprends ce sont des choses que l'on fait aussi donc pour l'instant voilà pour l'instant on en est là pour cette année pas sûrement mieux encore après mais bon voilà des choses sont toujours amenées à évoluer et c'est intéressant d'ailleurs les critiques et les avis sont toujours les bienvenus il est évident que cette année je te coupe thibault mais il est évident que si cette année on reçoit 100 photos de bâtiment probablement qu'on créera une catégorie architecture voilà si on reçoit deux peut-être pas voilà c'est comme ça qu'on définit les choses c'est toujours on essaye d'avancer comme ça ça dépend aussi en effet de qui participe et c'est vrai qu'il ya des fois où il ya eu pas mal de j'avoue quand on a partagé il ya eu plusieurs avis des gens qui étaient ravis de voir arriver le concours avec les nouvelles catégories etc on a vu aussi une équipe de gens plus grognons j'ai envie de dire pour être poli qu'on décidait d'essayer de ruc j'ai invité l'une d'entre elles à participer aujourd'hui pour nous évoquer son point de vue elle n'a pas souhaité répondre je la salue si elle nous regarde mais aux demandes on est très ouvert à la discussion en fait et on est très ouvert à l'évolution et à l'explication et on s'est justement fait un tout petit peu bousculé sur il faut payer pour participer alors j'avoue celle là je la voyais pas venir parce que concrètement ça me semble absolument légitime on nous a demandé alors avant qu'on passe à la suite mais je pense que c'est le moment de parler de ça même si on lit les questions on continue à poser vos questions on les lit en les notes et on laisse à se composer un g je les ai devant les yeux et donc pour ceux qui ont des questions le montant de la participation par le 30 ou 40 euros par catégorie on a évoqué le fait donc avant je te laisse répondre à ça je voudrais juste rappeler un truc que j'ai déjà écrit sur une des réponses ce n'est pas ces 30 ou 40 euros par catégorie c'est pas de l'argent qui vont me permettre de partir au bahamas avec william et je vais pas partir non plus au malgif avec ma femme et lui de son côté ailleurs c'est pas la question on n'est pas là pour s'enrichir faut juste rappeler d'un truc c'est qu'il ya un coût un fonctionnement d'une d'un élément comme ça autant que autant moi que william que les membres du jury sont bénévoles sur sur ces actions là donc on n'est pas en train de goinfrer les copains on n'est pas en train de racketter les photographes pour se payer des gueuletons c'est pas du tout ça le débat aujourd'hui il ya des coûts de fonctionnement qui sont qui sont réels et donc forcément ben là il ya forcément des frais on parle de dotation aussi un moment il ya une participation de la fédération à ce sujet là donc il ya un reversement aux participants on en parlera un petit peu plus tard et après globalement s'il ya pour reprendre l'expression consacrée un maigre bénéfice parce que globalement c'est plutôt ça l'idée il sera un reversé à la fédération et la fédération qui va s'occuper de mener des actions dans l'intérêt des photographes donc encore une fois même si les médailles permettent de rapporter plus d'argent que ce qu'elles ont coûté à juger ou en tout cas globalement en coûts de fonctionnement on aura l'opportunité derrière de pouvoir valoriser la profession c'est à dire ceux qui ont participé donc en gros ça nous revient de toute manière donc il n'y a rien de malsain à l'idée de faire payer participation à un concours surtout à ce niveau là et donc du coup voilà j'avais besoin moi je crois de l'exprimer donc je veux bien ton point de vue là dessus william aussi puisque puisque concrètement c'est à toi qu'on posait la question initialement parce qu'il ya eu beaucoup de débats à ce sujet alors j'ai envie de dire c'est un petit peu comme tous les concours un partout voilà moi je participe également à des concours internationaux etc il n'y a jamais de concours gratuit à ma connaissance ou alors je suis pas tombé dessus voilà gratuit c'est que c'est toi le produit oui gratuit c'est qu'on récupère tes images à des fins et c'est un des trucs qu'on lutte contre lequel on lutte avec la délégation sauvegarde et protection des messieurs nuages c'est que les concours gratuits où on gagne des cadeaux il n'y a pas de miracle au bout c'est qu'on utilise vos photographies pour être revendu quelque part donc on vous exploite il n'y a pas de miracle c'est que concrètement les rares concours qui sont gratuits sont généralement pas tout à fait recommandables voilà je dis pas ça pour tout le monde mais voilà ceux que je connais en tout cas je n'irai pas y jouer donc donc voilà en gros c'est ça j'ai envie de dire c'est un petit peu comme tous les concours qui existent c'est comme ça pourquoi c'est comme ça parce qu'en effet il y a des frais de fonctionnement on a doublé on l'a dit on a doublé les catégories donc on a doublé le nombre de médailles donc ben ces médailles il faut les faire frapper il faut les commander etc c'est un coup on fonctionne par l'intermédiaire du site internet le site internet c'est un coup de fonctionnement aussi vous savez on a tous des sites internet on sait très bien avec notre webmaster notre agence quand on rajoute une page deux pages des paiements en ligne tout ça c'est un coût voilà et puis le reste bah thibault tu l'as dit en fait après c'est de l'argent si tant est si bien qu'il nous en reste un petit peu ça part au sein de la fédération ça nous permet de l'utiliser pour notre communication et tout ce qu'il y a derrière tout ce qu'il y a autour et tout ce que vous voyez tout le temps concernant la ffp évidemment évidemment et je reviens sur ce que dit thibault c'est du 100% bénévolat que les choses soient bien claires même si parfois je lis aussi l'inverse que les choses soient bien claires donc voilà parce que clairement c'est non seulement c'est du bénévolat mais en réalité ça coûte de l'argent à ceux qui jugent parce que quand on est en train de juger des photos on n'est pas en train de travailler à apporter de l'argent on est un peu malsain d'incriminer un jury de vouloir se boinfrer sur le dos des pauvres photographes alors qu'en fait ils donnent de leur temps de leur compétence de leur savoir et encore une fois dans le jury on est d'accord william t'as pas attrapé de pékin dans la rue dans le jury je crois que il ya eu cette question tout à l'heure d'isabelle jaravel qui nous demandait est ce que le jury sera connu je crois qu'à fait pour diverses raisons il sera connu après le jugement mais pas avant c'est ça c'est ça exactement dans le jury je vous donne juste quelques informations vous avez des mofs et des mastercraft voilà la petite précision et qui est quand même de taille c'est que moi en organisateur du concours gestionnaire si vous voulez du concours je ne juge pas je distribue des images aux membres du jury mais en aucun cas je ne juge j'interviens comme la plupart des présidents de concours si vous voulez j'interviens en cas de d'égalité de décision finale etc voilà je prends vraiment la décision finale mais en aucun cas je ne juge et ce sont mes membres de jury qui eux se jugent et dans ces membres du jury vous avez kwepp master kwepp et mof donc en effet ce ne sont pas des c'est pas le petit photographe qu'on a trouvé comme ça amateur qui vient juger des images voilà c'est des gens qui sont qui sont qui ont été reconnus pour leur leur talent et pour leur production donc il n'y a pas de il n'y a pas de problème par rapport à ça ils sont à même d'évaluer une image en fonction des critères que l'on définit quoi alors donc ça me permet de remondir sur un point aussi parce que tu le disais les photos sont envoyés à la fédération évidemment la personne qui envoie les photos a un lien avec son image la fédération te distribue les photographies et toi tu vas les transmettre au jury ce qui veut dire que les membres du jury n'ont absolument aucun moyen de savoir qui est l'auteur de l'image alors à moins de reconnaître le style d'un photographe en l'occurrence on parlait tout à l'heure de le turc quand on voit une image de le turc arrivé on se doute que c'est plus une image de lui que de moi c'est certain mais en dehors de l'aspect esthétique si on reconnaît le style marqué d'un photographe globalement il n'y a aucun moyen pour un membre du jury de connaître qui est l'auteur de la photo donc en gros la suspicion sur il peut y avoir de la triche de la gruge etc etc ce n'est techniquement pas possible on est d'accord si vous voulez je peux même vous expliquer le déroulé le déroulé est relativement simple et fastidieux à vrai dire c'est qu'une fois que la date du concours terminée je télécharge la totalité des images je télécharge la totalité des images et je répartis ces images par catégorie c'est à dire que je prends les photos de chaque candidat et que je que je je balance si vous voulez dans la catégorie portrait dans la catégorie mariage portrait etc etc ce qui veut dire que moi je vais présenter à mon jury dans la catégorie portrait par exemple x photos ça peut être 100 200 300 400 500 je les aurais rassemblés ça veut dire que ils vont voir la totalité des images défilés ils ont c'est un jugement sur écran il n'y a pas de nom il n'y a rien du tout donc il n'y a aucune triche possible tout est totalement anonyme en effet sauf si on reconnaît un style mais là comment faire on n'a pas voilà c'est comme ça chacun chacun de sa patte et là ça devient compliqué il faut juste savoir une chose c'est que le jury à l'honnêteté jusqu'à présent ça a toujours été comme ça c'est à dire qu'à partir du moment où un membre du jury reconnaît une image ce membre là ne juge pas voilà dis moi je reconnais je ne juge pas on a suffisamment de monde dans le jury pour prendre la suite ce juge se met à part une fois que le jugement est fait hop on continue etc donc voilà c'est juste c'est comme ça que ça fonctionne je tiens absolument à que ça fonctionne à ce que ça fonctionne de cette manière là justement pour éviter pour éviter tout problème en fait voilà tout simplement et parce que parce que je pense que l'impartialité est quand même plus intelligente et primordiale que le reste donc globalement c'est comme ça que ça marche je rassemble la totalité des images par catégorie et je les distribue je distribue ces images par catégorie à l'ensemble des membres du jury merci voilà moi ça mérite d'être clair parce que c'est vrai qu'encore une fois le fait que on part toujours du principe que ce qui intéresse les candidats c'est comment participer mais en fait dévoiler un peu les coulisses permet aussi de rassurer les photographes qui veulent participer sur le sérieux du concours parce que encore une fois on va en parler juste après on voit des fois des mêmes photographes lauréats d'année en année juste parce qu'ils sont talentueux et on ne peut pas leur en vouloir d'être talentueux et il ya toujours évidemment c'est comme partout en fait quand on gagne on est content quand on perd ben parfois on est déçu et parfois on a envie de se dire que l'autre ne méritait pas alors moi je fais partie de ceux qui acceptent volontiers l'arbitrage mais même si des fois je ne comprends pas le choix du jury mais en même temps le jury et le jury il n'a été sensible ou pas à des images mais au moins un autre il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de tricherie derrière tout ça je rebondis sur une question qui a été posée entre temps qui a été répondu dans les commentaires mais j'aime autant qu'elle soit répondu ici chaque catégorie chaque photographe participait à autant de catégories qu'il le souhaite la limite de participation nombre de photos par photographe et par catégorie c'est trois donc on peut en envoyer qu'une si on le souhaite mais concrètement on paie une partie en vision c'est trois maximum il faut choisir vos trois meilleurs vos trois plus concourables par catégorie vous pouvez participer à une deux trois douze catégories si vous voulez vous payez par catégorie et que vous payez pour une photo ou trois photos c'est à la catégorie donc c'est trois images maximum par catégorie pas de limite sur le nombre de catégories et du coup j'en profite aussi pour annoncer qu'on reparlera un petit peu de parce qu'il y a eu cette problématique de je participe j'investis aussi peut-être 40 euros ou 30 euros sur une autre truc qu'est ce que j'ai en retour on en parlera un petit peu à la fin on attend de récolter d'autres images et comme tu avais juste abordé le thème juste avant il a été noté quelque part que concrètement les médailles c'était c'était un vieux sticker photoshop qu'on pourrait mettre sur notre site internet et tu as dit qu'en effet les médailles étaient des médailles physiques alors moi j'ai eu la chance d'avoir déjà été lauréat des médailles dans des éditions précédentes donc du coup les médailles moi j'en ai quelques-unes ici techniquement les médailles ça nous arrive dans des petits écrins donc et qu'ils se sont alors ça brille ça c'est une médaille d'or j'en suis fier je la montre mais pour le coup voilà on a des vraies belles médailles alors moi j'ai la chance d'avoir eu un peu toutes les couleurs donc je les montre toutes hop et donc on a des jolies médailles je les montre de près voilà ça c'est les anciennes je suis pas assez bon là pour gagner mais réellement on a des médailles physiques qui font plaisir au moral mais qui sont et c'est pas tout alors en l'occurrence moi ce qui m'intéresse maintenant c'est de se poser la question c'est se poser la question de savoir à quoi ça sert les médailles alors attendez je vais juste écrire un petit truc hop voilà c'est fait et donc du coup derrière l'aspect derrière l'aspect je suis je suis participant à un concours on voulait proposer à un invité de venir nous parler de son expérience de concouriste de ce qui le motivait à participer et du bénéfice qu'il en avait trouvé alors du coup on a regardé dans les précédentes éditions et on a trouvé un lauréat tu vas activer ta caméra je te vois pas j'essaie de t'afficher à l'écran et ceux qui ont vu sa vignette doivent quand même savoir qui il est on en a un qui a voilà la caméra s'affiche salut jérôme jérôme morin avec nous alors jérôme morin pour ceux qui le connaissent pas il va se présenter et accessoirement c'est quelqu'un qui lui a j'ai envie de dire une brouette de médaille à l'entrée de son studio et donc du coup on s'est demandé un petit peu si tu peux nous parler alors moi ce qui m'intéresse ah voilà le saladier des médailles donc voilà jérôme morin il s'est un habitué des concours c'est à cause de toi qu'il ya des suspicions de triche parce que ben comme tu es bon et que tu en gagnes souvent ben les gens forcément non mais à cause de toi ou d'autres mais concrètement ton nom sort souvent tu es toi tu es un vrai concouriste et quelqu'un qui aime ça et puis qui a le talent de pouvoir gagner dans des catégories la preuve je veux dire l'occurrence et on avait envie de te demander un petit peu ton ressenti sur ben pourquoi participer quel impact ça a eu sur la qualité de ton travail quelle motivation tu avais et surtout est-ce que ça avait eu un impact sur ton business parce que là on est sur un concours de professionnel et il y a des photographes qui s'interrogent de dire ok très bien demain j'ai eu ce retour là qu'est ce que je vais pouvoir obtenir donc je veux bien que tu nous en parles un petit peu jérôme donc les premières médailles c'était en quelle année 2011 2012 ma première médaille tu peux aller chercher la photo qui est dans les premières années des mppf c'était en 2011 en 2012 donc j'ai dû participer à cette époque là en 2012 2012 2012 moi tout à l'heure william tu parlais du travail personnel il est évident que moi les médailles que j'ai pu gagner c'est que avec mon travail personnel mon travail personnel pour moi est super important parce que je perce et ce travail personnel me permettre d'évoluer dans mon travail pour mes clients aussi ça c'est ce que je disais beaucoup à la formation en para que j'ai faite donc moi c'est ma première médaille est où la photo mais je sais c'est celle dans la glace donc dès que j'ai gagné cette médaille j'ai pris un peu confiance en moi quand même premier concours que je faisais en gros je gagne une médaille d'or sur une photo qui était un délire en fait à partir c'était donc en hiver 2011 2012 à partir dans la glace avec un mannequin donc j'ai encore en photo parce que je trouve voilà ça c'était ma première image et vu que mon travail perso a toujours été basé un petit peu sur la mode pour moi c'était facile dans un sens d'envoyer des images à chaque concours que j'ai pu faire donc là j'ai gagné ça j'en ai gagné deux autres à l'époque c'était j'ai gagné trois médailles dès le premier truc une or une argent une bronze et donc ça m'a vraiment redonné confiance en moi j'ai dit bon ben maintenant on va pouvoir essayer de faire d'autres choses parce qu'il y a Amandine qui dit que tu es le Raphaël Nadal des MPPF d'accord il paraît que je suis le Raphaël Nadal des MPPF je vous rassure que j'ai pris ma retraite cette année donc je ne ferai pas les MPPF cette année on peut gagner nous aussi non non mais c'est voilà j'ai d'autres projets donc sur d'autres trucs donc voilà mais si je voulais en parler quand tu m'as demandé j'ai dit moi c'est quand même moi j'aimerais bien en parler quand même par rapport à tout ça donc je gagne ses premières délai ça m'a donné confiance après pour d'autres choses trois mois plus tard ou quatre mois plus tard j'ai mon objectif d'or donc voilà et après j'ai continué à faire des MPPF puis tous les ans je gagnais je crois qu'il y a une seule année où je n'ai pas eu de médaille d'or et puis l'année dernière aussi qui a été un peu plus durcie on va dire au niveau du jugement je vous en félicite d'ailleurs donc voilà et aujourd'hui pour mes clients tu voulais dire un truc Thibaut ? Je voulais te reprendre la parole sur un truc l'objectif d'or c'est un autre concours de la FFKM dont on parlera quand ce sera le moment mais en l'occurrence en effet c'est une distinction qui est donnée sur une série de trois images etc etc donc en effet c'est intéressant ce que tu dis parce que ça t'a donné la confiance et la motivation et ça c'est cool moi ce qui m'intéresse aussi c'est est-ce que dans ta production est-ce qu'il y a une volonté d'aller chercher aussi plus loin en se disant tiens l'année prochaine il faut que j'essaye de progresser par rapport est-ce que le concours celui-ci ou d'autre sont des choses qui te poussent en dehors de la motivation et de la confiance en toi à essayer de produire des images peut-être plus créatifs plus artistiques Alors je vais pas aller à dire que c'est le concours qui me pousse à les faire je l'ai fait moi-même par contre quand je vais chercher des images pour le concours quand je fais mes images j'y pense quoi mais je crée pas mes images pour le concours il faut le faire aussi on peut se dire tiens mais moi je vais créer faire un truc pour mes pour ce concours c'est très bien moi j'ai eu la chance de de beaucoup shooter pour moi donc j'ai toujours eu des images qui qui me permettaient de sortir de mon quotidien des photos corpo des photos de mariage etc quoi que j'en ai gagné en photos de mariage aussi l'année dernière c'était sur une un truc de drone chose que je ne fais jamais du drone parce que j'ai pas le permis donc faut pas le dire bien ça sortira pas du département ça sortira pas donc donc voilà c'est faut dire mais voilà j'ai des images pour pouvoir aller faire un concours ça me permet de me mettre en concurrence avec les autres sur d'autres images qui sortent du travail de comment ça s'appelle de pour mes clients quoi que maintenant en ce moment voilà je vois que vous avez fait un truc fine art et tout ça moi je suis taqué sur le fine art en ce moment non je le ferai pas cette année tu disais aussi à juste titre que c'est vrai que le concours le niveau le niveau monte d'année en année et c'est vrai que cette année en particulier plus de catégories plus le niveau qui monde qui monte on a bon espoir de voir arriver des trucs qui sont encore plus sympa plus impréable que les années précédentes et ça c'est une c'est une très bonne chose est ce que tu as ressenti toi un impact dans la perception cliente dans ce que ça t'a apporté dans ta relation avec tes clients parce que là on parle de la satisfaction enfin on parle de la motivation envers toi-même de la confiance en toi-même et ça c'est hyper important dans nos métiers mais globalement d'un point de vue de relation client est ce qu'il ya quelque chose à changer est ce que ça encore tout à l'heure on avait un rendez vous avec la mairie ce qu'on disait c'est qu'on doit reprendre rendez vous voilà je suis crédible aujourd'hui j'ai une crédibilité sur annecy qui est énorme quoi je suis le photographe d'annecy quoi parce que effectivement j'ai gagné plein de concours et je les ai fait je fais une petite pause un petit peu parce que je suis fatigué mais la barbe blanche faut que je me prépare quoi à la retraite et puis le saladier il est trop petit maintenant non je plaisante je plaisante toi tu veux devenir le père noël en fait c'est ça donc non voilà en fait ça me sert sur cette crédibilité même au niveau de mon pdf excellence que j'ai aujourd'hui encore on me présente tiens j'ai le meilleur photographe de je dis non je suis pas le meilleur je suis un photographe qui a gagné des trucs c'est tout faut rester humble aussi je pense que j'ai jamais crié sur les toits que j'avais gagné 25 médailles là je le prie d'ailleurs donc j'en ai gagné 25 avec l'année dernière 22 physique et puis voilà avec les trucs de l'année dernière je sais plus ce que c'était c'est des diplômes il ya une époque en effet les médailles ont été transformées au prix de la photographie professionnelle et en fait la demande d'avoir physiquement une médaille était importante il a été demandé de la part des photographes d'avoir justement le coffret avec l'objet parce que c'était extrêmement valorisant et c'est vrai que c'était aussi et surtout alors pour la fierté personnelle mais aussi pour la montrer à ses clients parce qu'en effet un diplôme aussi beau puisse-t-il être n'est qu'un diplôme enfin en tout cas un certificat n'est qu'un certificat et dans l'impact émotionnel d'un client une médaille physique à beaucoup plus de valeur voilà et donc c'est vrai que le concours il a vocation à révéler des talents il a aussi vocation à promouvoir des photographes on vous rappelle encore une fois que la fédération s'est rassemblée des fonds de promouvoir salut caro mais c'est caro va vous dire moi je suis pas là quand il ya des clés en fait il répond pas à ta question depuis il répond moi c'est très bien toi qui toi qui est face au saladier dis moi comment ça se passe en fait c'est moi qui est les clients au téléphone est-ce que les gens jettent des euros dans le saladier genre disant non mais les clients ils kiffent en fait parce qu'ils ont l'impression d'être d'être chez le photographe qui a gagné toutes les médailles en fait eux ils savent pas forcément quel est le degré du nombre de médailles qu'on peut gagner par catégorie eux ils se disent waouh je suis chez le photographe qui a gagné ces médailles là il a été primé ils sont hyper fiers en fait et ça c'est top et quand ils arrivent au studio et qui voit les diplômes ou les médailles ben ils sont là ouais enfin ils sont impressionnés et ils apprécient quoi ouais je m'en rends pas compte mais voilà ouais puis même enfin c'est marqué sur le site c'est marqué sur les brochures et du coup je pense que c'est aussi une distinction parmi d'autres photographes maintenant il me reste le co-op et le master co-op à avoir c'était mon petit coucou et le mof donc bravo william t'as tout ça moi je les ai pas encore le mof cette année ça va être compliqué je pense mais bon bref on attend la suite non mais voilà les médailles franchement vraiment revenir à ça pour moi ça a été vraiment le fait que j'ai décollé derrière par rapport à cette confiance en moi que ça m'a donné je dis allez maintenant vas-y taquet amuse toi et tu les enverrandes des concours et effectivement j'en ai pas fait 36 là j'en ai gagné un autre sur un autre petit concours qui était cool je me suis mesuré à la jante féminine donc c'est cool tu vois j'ai pas fini dans les derniers donc c'est très bien sur la femme enceinte voilà je m'amuse moi ça m'a permis pendant des années de m'amuser à me dire ben voilà celle là je fais pas pour les médailles mais pourquoi pas lire un pour les médailles donc non c'était cool c'est cool les mppf celui qui l'a inventé franck le prenait bravo c'est vraiment été un beau truc et pour moi c'est un joli tremplin tu penses que c'est un joli tremplin va je t'en remercie en l'occurrence moi j'avoue que alors ça voilà pour parler ça moi je fais partie de ceux qui ont gagné aussi quelques unes en montant et réellement j'avoue qu'en effet il y a une vraie fierté personnelle il y a une vraie prise en confiance moi j'avoue que ça me sert aussi à essayer de me dépasser les concours moi j'ai passé aussi des diplômes parce que parce que j'avais besoin de ça aussi pour pour me mettre en compétition avec moi même et c'est vrai que j'ai même envie de dire qu'au delà du fait que les clients ça leur ça peut les impressionner parfois ça leur fait plaisir j'ai beaucoup de mes clients qui sont heureux je pense que william tu as la même tu as la même chose et j'ai vraiment aussi qui sont fiers de se dire d'avoir fait appel à un photographe qui a été reconnu par la profession et parfois même quand ils sont eux présents dans les photographies qui ont été primés et donc c'est vrai que c'est aussi un moyen d'enrichir notre relation client aussi de leur montrer qu'on est qu'on est des gens sérieux et qu'on fait bien notre boulot et ça fait ça fait vraiment plaisir la GZK qui dit oui ça ça rassure pas mal des clients c'est hyper intéressant je vais reprendre un peu sur les questions parce qu'on a plein de questions qui sont tombés entre temps jérôme je te remercie william tu n'avais rien d'autre à demander à jérôme vous appelez toute manière vous faites une bouffe à l'occasion il a dit il a dit en gros ce que je voulais entendre c'est à dire que globalement c'est du travail personnel et et c'est ce qu'on demande pour les mppf la base elle est là c'est vraiment fournir du travail personnel parce que souvent c'est dans ces moments là où on se lâche on fait ce qu'on a envie on fait ce qu'on a en tête est ce qu'on ce qui nous vient sur le moment de la prise de vue et on est en dehors du cadre client donc on n'a pas quelqu'un qui va nous dire c'est parce que j'ai demandé c'est parce que c'est du travail perso et parfois le travail perso excellentissime donc voilà c'est parfait jérôme a exactement dit ce qu'il fallait dire en gros et moi ce que je voulais c'est à dire que c'est du travail personnel et c'est ce qu'on demande vraiment c'est ce qu'on demande complètement d'accord c'est un travail c'est un travail merci 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 on va reprendre les questions avec bientôt bientôt merci j'ai ciao du coup je reprends un peu les questions qui sont tombés je suis en train de relire ce qui t'a déjà été posé et je reviens sur il ya une question notamment sur des catégories qui avait été répondu devant sur le sport automobile c'est dans la photo de véhicule à vocation commerciale là ça pourrait être en commercial encore une fois réfléchissez au fondement même de votre image pour essayer de choisir la bonne catégorie ça c'est plutôt hyper intéressant j'ai j'ai deux questions qui me sont arrivées à laquelle j'ai moi ma la réponse donc je vais l'annoncer sans te la poser il ya des dossiers qui avaient été validés avant l'extension de la date limite ou des gens qui veulent rajouter des catégories etc clairement ce n'est pas prévu initialement pour changer ou modifier etc etc j'en ai parlé avec l'équipe technique qui m'ont dit exceptionnellement on va pas être méchant avec les gens les obligés à continuer à ne pas participer à d'autres catégories ou ne pas changer des images si besoin donc contactez nous c'est pas prévu ça doit pas avoir lieu normalement mais mais on est fair play et globalement contactez nous en privé on vous trouvera une solution pour que vous puissiez rajouter des catégories et par rapport à ça je voudrais rajouter une petite chose importante c'est vrai qu'on a rencontré pas mal de problèmes techniques sur le site il faut juste savoir que c'est la première année qu'on utilise ce site là pour un concours donc c'était aussi une mise en route on a tenté on a essayé plusieurs fois avant de lancer la machine bien évidemment on a fait des essais de téléchargement et bien évidemment ça marchait mais il y a toujours à un moment donné parfois ça ne fonctionne pas donc je l'ai dit et je sais pas si ça a été vu en tout cas si vous participez au concours que vous avez réglé votre participation mais que vous n'arrivez pas à participer à envoyer vos images n'hésitez pas à m'envoyer un mail à me faire un oui transfert on n'est pas bloqué évidemment je ne suis pas bloqué par rapport à ça je réceptionnerai vos images et je les insérerai dans la catégorie correspondante bien évidemment dans la mesure où les catégories tout a été réglé tout est bon que le seul problème c'est l'envoi des images on est bien d'accord que moi je réceptionne ça a été le cas j'ai déjà réceptionné un certain nombre de oui transfert donc il n'y a pas de souci il faut vraiment vous m'envoyer un mail et puis je réponds j'essaie de répondre plus vite et puis voilà donc je voulais absolument le dire parce que c'est important qu'on se sent pas bloqué qu'on dise voilà j'ai payé je peux pas le faire machin je suis bloqué il faut il faut passer par un autre moyen il y a toujours moyen de s'arranger quoi c'est vraiment pas un souci si vous avez des questions continue à les poser parce que là on va finir de répondre aux questions qui ont été posées on a françois qui nous demande si on est obligé d'envoyer des images qui ont été créés uniquement en 2020 j'ai la réponse mais je te laisse répondre non et c'est écrit dans le règlement je crois en effet c'est 2017 2018 2019 et 2020 voilà les quatre dernières années rajouté une année on a rajouté une année normalement on partait sur les trois dernières années on a rajouté une année on s'est dit bon le confinement machin a été compliqué donc on voulait pénaliser personne voilà exactement donc on a rajouté une année ce sont les quatre dernières années à partir de 2017 parfait j'ai une autre question qui est revenue alors c'est vrai que il y a des personnes qui est ce qu'on peut avoir un retour sur sur les photographies c'est à dire quand on a été jugé qu'on était lauréat ou pas au demeurant est ce qu'on peut avoir un retour on a parlé tout à l'heure avec toi William c'est pas systématique encore une fois il n'y aura pas un compte rendu à chacun une des photos de chacun des participants c'est pas c'est pas possible techniquement de demander ça à un jury on parle de plusieurs centaines d'images c'est juste pas possible par contre ce que accepte le jury de faire c'est que ponctuellement certaines personnes qui auraient besoin d'une explication sur sur pourquoi pourquoi cette réponse pourquoi ce jugement pourquoi ce nom cette non réussite peut demander peut demander à avoir un retour de jury à ce sujet on est d'accord William là dessus on est d'accord ça peut être aussi peine des intérêts alors bien évidemment il faut pas qu'on reçoive non demande on est bien d'accord mais si exceptionnellement sur une image vous voulez avoir des explications pourquoi ça a été jugé de cette manière là plutôt que d'une autre c'est aussi l'intérêt du concours parce que bravo aux gens qui participent parce qu'ils osent montrer leurs images et concourir c'est d'où le principe ils ont surtout montré leurs images à un jury qui est quand même reconnu donc en état même aussi de répondre à leurs attentes et de leur expliquer pourquoi pourquoi ça a marché pourquoi ça n'a pas fonctionné pourquoi ça n'a pas fonctionné sur ce concours là ça fonctionnera peut-être pour d'autres mais voilà mais évidemment c'est tout à fait le face et jouable aucun souci pour ça on conservait âge on conserve les images donc il n'y a pas de problème accessoirement je rappelle que la ffpmi c'est aussi un maillage régional oui normalement on le disait je l'ai un petit peu amorcé tout à l'heure nous on a trois piliers trois fondements qui sont rassemblés des fonds de promouvoir et au demeurant la promotion des photographes à travers un concours c'est une partie du job les rassembler autour d'un groupement c'est aussi l'idée alors est-ce qu'on peut se rassembler physiquement ou pas on va pas entrer dans ce débat aujourd'hui néanmoins dans votre région il ya certainement des gens compétents qui sont en bureau ou pas d'ailleurs qui peuvent aussi déjà vous donner un avis alors soit avant l'envoi des photos concours pour avoir un avis sur des photos ça peut être sympa mais après aussi en se disant j'ai posté ça j'ai pas gagné où j'ai gagné qu'est ce que vous en pensez est-ce qu'on peut en débattre il n'y a pas de problème d'égo à avoir je crois à montrer ses photographies à un confrère qui va nous donner son regard sur la photographie donc même au delà de ce que le jury peut en penser c'est aussi intéressant d'avoir l'écoute et l'oeil de ses collègues de boulot donc on vous encourage aussi à le faire et je rebondis encore parce qu'en l'occurrence on l'avait pas dit avant les mppf c'est un concours qui est ouvert à tous tous les professionnels il ya une question sur des raisons d'ordre administratif sur les enregistrements techniques je vais voir ça pour les enregistrements numéro de cirètes etc etc mais mais donc je verrai ça avec la technique par contre par contre concrètement c'est un concours qui est ouvert à tous adhérents non adhérents en tout cas tous les professionnels photographes qui exercent attention parce que c'est une question qui est tombée en france ou pas on a des photographes qui font des photographies en france mais dont l'entreprise est domiciliée à l'étranger en belgique en suisse ou pour d'autres beaucoup plus loin il a été statué que on n'allait pas exclure des talents juste parce que l'entreprise est domiciliée notre côté de la frontière et donc du coup tu acceptes enfin le jury accepte de recevoir des photographies dans ce cadre là on est d'accord william on est d'accord il faut pas que ce soit un photographe français mais qui exerce à new york par exemple et que toutes ces photos soient de new york c'est ça d'accord mais on accepte ça bien évidemment je voulais dire que le fait de montrer ces images à la fois sur un concours mais aussi à d'autres confrères et tu l'as tu l'as tu l'as sous-entendu c'est quand même un bon moyen c'est un des moyens de progresser bien évidemment ça sert aussi à ça je suis convaincu que ça sert à ça je veux dire je suis convaincu que d'ailleurs enfin moi j'en suis l'exemple juste à collectionner des médailles ça sert à voir qui se fait ailleurs comment travail quand si vous commencez à faire des concours à l'international par exemple ça vous permet de voir des images qui se font ailleurs comment on travaille d'autres pays d'autres photographes étrangers et ça permet d'avancer de progresser bien évidemment c'est je crois un des un des enjeux majoritaire de ce qu'on est censé faire et une des raisons pour laquelle ce concours existe j'ai une question qui est hyper pertinente qui nous est tombé on nous demande si les images parce que là on va parler un petit peu dans le vif du sujet on va parler on va parler de remise des prix on va parler de d'autres choses de visibilité des résultats tout ça tout ça mais avant ça comment ça se passe est ce que même si c'est déjà sous entendu est ce que les photographies sont comparées par catégorie combien de personnes gagnent dans une catégorie est ce qu'il peut y avoir huit médailles d'or par exemple ce genre de questions qui nous ont été posées est ce que tu peux nous donner une réponse là dessus oui alors comment ça se passe donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure en fait toutes les images sont classées et jugées par catégorie si on a si on a 400 participants je vais rassembler les photos de ces 400 participants que je vais trier une par une que je vais trier une par une pour les classer par catégorie donc ça me prend une bonne journée sans problème facile au moins ensuite donc chaque catégorie est soumise au jury au membre du jeu et le principe se fait par étapes on va d'abord élimiter éliminer les images qui nous semblent pas correspondre à nos critères etc jusqu'à arriver au final on va avoir dix images qui seront les dix photos finalistes et dans ces dix photos finalistes vous avez une médaille d'or une médaille d'argent une médaille de bronze stop et pas plus comme en sport de la même manière que ça se passe en sport à vrai dire et et par la suite on a du quatrième au dixième on a des diplômes de finalistes en fait cette idée là c'est une idée qu'on a repris de la world cup on a des finalistes vous faites partie des dix meilleurs du concours dans cette catégorie il n'y a pas de raison que vous soyez pas félicité en tout cas voilà qu'il n'y ait pas quelque chose les trois premiers sont les trois premiers les autres vous êtes finaliste vous allez quand même avoir un diplôme bien évidemment de finaliste voilà donc en gros on a on a 12 catégories alors et c'est imperméable entre entre chacune c'est à qu'on ne juge pas entre catégories mais c'est des silos qui sont fermés c'est par catégorie et dans chaque catégorie les dix meilleurs sont dans les finalistes et les trois premiers ont une médaille comme aux jeux dans la vie on peut pas faire plus simple on peut pas faire plus simple non mais il ya des personnes qui ont eu la sensation que c'était l'école des fans et qu'on distribuait des médailles d'or à tout le monde et qu'on achetait ces médailles d'or en l'occurrence c'est pas le cas il ya beaucoup de frustrés chaque année qui aimeraient l'avoir et malheureusement il n'y en a qu'une une médaille d'or une médaille d'argent une médaille de bronze les sept suivants un diplôme de finaliste qui leur permet de savoir déjà qu'ils sont arrivés dans le top 10 je sais aussi cette cette distinction là qui leur permet de communiquer auprès de leurs clients sur le fait qu'ils sont dans le top 10 et de continuer à vouloir progresser pour l'année prochaine être sur le podium donc ça c'est ça c'est ça c'est vraiment cool on a on a une on a d'autres questions j'ai une question sur le portrait fine art le portrait fine art plutôt dans le portrait j'ai envie de dire la catégorie à le mettre mais encore une fois je n'ai pas vu la photo et donc tu lances une perche incroyable tu me parlais de la coupe du monde de la photographie en un mot petit 1 qu'est ce que c'est la coupe du monde de la photographie et petit 2 comment est ce qu'on fait pour y participer alors qu'est ce que c'est donc la coupe du monde de la photographie c'est une compétition qui est organisée donc à un niveau international qui a été mis en place à partir de 2012 2013 il me semble si ma mémoire est bonne je crois que c'est 2013 la première la première édition sans partie prenante dans cette création de coupe du monde la fédération américaine et la fête dont nous faisons partie ça veut dire qu'on participe aussi la ffpmi aujourd'hui participe à l'organisation de la coupe du monde avec la fédération américaine comment ça fonctionne donc il ya un certain nombre de pays qui envoient des images dans six catégories uniquement ce sont les six catégories que nous avions identifié l'an dernier pour les mppf pour essayer de se calquer au plus près de la world cup donc cette année vous avez vu on a élargi pour taper un petit peu plus large comment ça se passe ben en fait les mppf le concours auquel vous allez participer des médailles toutes vos images toutes vos images et absolument toutes les images si on reçoit 1500 2000 images ces 2000 images feront partie d'une présélection pour constituer la nouvelle équipe de la coupe du monde de l'équipe de france pardon pour participer à la prochaine coupe du monde en 2021 qui aura lieu à rome en italie donc ça nous ça nous sert c'est une base d'image et quels sont nos critères alors parce que je pense qu'on va me poser la question quels sont nos critères je vous invite fortement à jeter un oeil sur le site de la world cup et on essaye de trouver des images qui soient à ce niveau là voilà voilà quels sont nos critères pour constituer l'équipe de france ça n'a absolument rien à voir avec le classement des mppf ça veut dire que vous pouvez être médaille d'or mppf mais ne pas rentrer dans le cadre de la world cup et inversement finalement on pourrait être finaliste dans une catégorie et pourtant avoir une photo qui serait parce qu'encore une fois chaque concours à sa destination et les attentes pour la coupe du monde sont peut-être pas forcément les mêmes que celle qui a sensibilisé le jury et au même titre que vous pouvez envoyer une photo par exemple en catégorie portrait pour les mbpf vous êtes retenu pour l'équipe de france c'était peut-être que votre cap votre image on la mettra en illustration par exemple voilà nous on essaye de déterminer ensuite avec la commission image on essaye de déterminer dans quelle catégorie votre image gagnera le plus de points de manière à faire avancer l'équipe au plus haut dans le classement voilà comment ça fonctionne en fait donc en fait les 2000 images sont pas sur cette base là les 2000 images que l'on va visualiser auront un double jugement il ya le jugement mppf qui est une chose et on a le jugement world cup qui en est une autre voilà ce sont vraiment deux choses différentes et ce qui est important de préciser c'est que ce concours là des mppf en plus de participer à tout ce que l'on vient de dire la promotion de votre travail etc nous sert à nous de stock images pour constituer ça cette équipe là tout comme ça se fait dans d'autres pays en italie en espagne au portugal tous ces pays ont des concours internes propres à leur pays avec la totalité des photographes nationaux qui le perdent qui leur permettent aussi de constituer leur équipe parce que c'est parce que jusqu'à présent n'a pas trouvé un autre moyen à vrai dire donc c'est un moyen c'est un de rassembler d'essayer de rassembler des photographes pour essayer de trouver des photographes qui vont nous permettre de constituer notre équipe voilà pour essayer toujours pareil d'être au niveau d'être au plus haut et de voilà c'est l'idée d'un concours donc imaginez si vous participez à la world à la au mppf vous avez un impact sur votre clientèle si votre clientèle sait que vous participez à la coupe du monde de la photographie à la coupe du monde je vous laisse imaginer l'impact et c'est quand même là pour vos clients vous changer aussi de catégorie et vous êtes le photographe vous êtes leur photographe et voilà c'est comme ça que ça marche et c'est ce à quoi ça sert et même voilà même si vous n'êtes pas finaliste à la world cup on invite tous les photographes sélectionnés à dire qu'ils ont participé à la coupe du monde parce que parce que ça sert aussi à ça et pas juste à accrocher des diplômes et voilà c'est ça permet de se différencier des autres ça permet d'avancer et surtout c'est la crédibilité vis-à-vis de vos clients et j'insiste vraiment sur ce fait là et c'est aussi pour ça que ça a été créé voilà bien entendu j'avoue que pour le coup il ya en 2015 donc deuxième année des mppf moi j'avais participé j'ai une photo qui avait été pris mais même pas médaille d'or justement mais au mppf en mariage et qui m'a envoyé et qui m'a envoyé à la coupe du monde en mariage il ya aussi une sensation c'est une vraie possibilité de se faire sélectionner puisque du coup nos images sont jugées pour ça aussi il ya une sensation aussi qui est quand même assez incroyable de se dire qu'on va représenter notre pays dans une compétition internationale au delà de ce que ce qui fera plaisir à nos clients il ya quand même une responsabilité et un plaisir m'ont dissimulé de se dire qu'aujourd'hui on fait partie des gens qui vont les représenter l'art à la française je veux dire je crois que je crois que notre savoir-faire la french touch c'est pas juste c'est pas juste un mot aujourd'hui la photographie en france on est quand même un petit peu au berceau de la photographie on a on a parfois du très bon parfois parfois il ya eu un petit peu des choses qui sont qui sont moins bonnes qui sont arrivées avec différentes évolutions on a pour volonté en tout cas de redonner ses lettres de noblesse à l'art à la française dans le milieu de la photographie et c'est vrai que la coupe du monde c'est un excellent faire valoir pour ça et c'est en ça où les mppf veulent des images les plus incroyables possibles pour pouvoir aller les porter plus loin plus haut et que et qu'on brille j'aimerais bien qu'on la gagne cette coupe du monde parce qu'en fait on se fait piler chaque année par les américains les portugais les machins bon maintenant ça suffit il serait temps qu'on se la ramène chez nous quoi ramenez la coupe à la maison allez allez tout ça on s'est compris dixième dixième cette année c'était pas mal c'est bien non mais c'est bien c'est bien on est dans le top 10 pas mal mais mais bon je suis sûr qu'il on peut faire mieux je suis sûr qu'on peut faire mieux parce qu'on est quand même très bon franchement il n'y a pas de raison c'est ça mais on est on est culturellement encore on est peut-être moins habitué à les produire des images pour notre créa personnel et c'est en ça où ce concours là peut aussi inciter les gens à se lancer dans des trucs dans des projets perso et franchement ça fait ça fait plaisir j'ai une j'ai une longue question donc avant que je la lise et que je puisse la poser on parle deux minutes des de quelque chose qui a été annoncé sur la petite sur le petit encart de d'annonce des mppf on a parlé de dotation pour les lauréats alors là aussi on a eu des spéculations dans tous les sens des personnes qui pensaient que c'était qu'une esbrouf il y a des personnes qui n'auraient rien du tout et les personnes qui pensaient qu'on allait faire gagner des lamborghini et des voyages aux Maldives malheureusement encore une fois je crois que pas tout le monde s'est bien compris je crois pas que la fédération a une vocation à vous faire remplir des grilles de loto à 50 balles pour vous faire espérer gagner un très gros lot je pense que c'est pas le concept je crois que l'idée au départ c'était c'était je pense toi ou notre président Laurent Belay qui a vu on va aussi filer un goodies un cadeau quelque chose qui fasse plaisir à celui qui a bien travaillé parce que à un moment notre c'est bien de récompenser ceux qui ont bien travaillé concrètement aujourd'hui les dotations elles seront si j'en prends les infos qui m'ont été transmises ce matin parce que moi j'ai pas forcément accès à tout non plus parce que tout ce qui concerne les concours tout ça tout ça c'est assez entre guillemets sectionner et séparer parce que il faut il faut qu'il y ait une impartialité maximale au niveau des jurys tout ça je connais même pas les membres du jury moi donc c'est important que cette zone là soit soit sécurisée au demeurant les médailles or argent bronze seront éligibles à une dotation les finalistes non on est bien d'accord la dotation elle sera faite plutôt sous forme de réduction bon d'achat chez certains partenaires pour vous puissiez parce qu'on a pris le parti de ne pas comment dire imposer quelque chose qui ne vous corresponde pas alors on va se mentir l'idée c'est vous filer un truc dont vous regrettez pas ça n'a aucun intérêt alors que finalement exploiter à faire la loire sur quelque chose c'est pas mal concernant quoi exactement ça sera plutôt révélé c'est un petit bonus une petite surprise un petit cadeau et je crois qu'il ya une volonté de se dire que concrètement les personnes qui seront lauréates auront le plaisir de découvrir ça à ce moment là je crois que c'est plus dans l'idée de se dire le plaisir d'offrir que dans l'idée de faire la carotte en disant vous aurez un cadeau pour être clair même le médaillé de bronze aura un cadeau d'une valeur supérieure en montant de sa participation à la catégorie c'est pas on n'est pas en train de vous dire on va distribuer des pinces c'est pas la question par contre ce qui est clair c'est qu'à un moment à notre on n'a pas vocation à offrir un voyage à new york au premier c'est pas l'idée déjà d'une part on n'aurait pas les moyens de le faire et en plus de ça c'est pas notre rôle donc si ça peut répondre à la question sur les dotations s'il y en a d'autres n'hésitez pas à nous les à nous les faire passer après je pense que comme moi william tu as dû participer à des concours dans lesquels il y avait pas de dotation et on participe je crois pas nécessairement pour la dotation mais à vrai dire la plupart des concours auxquels je participe encore aujourd'hui concours internationaux il n'y a pas de dotation particulière si ce n'est voilà si c'est le plaisir d'être classé si ce n'est que ce qui est ce que je trouve intéressant moi ce qui m'intéresse quand on travaille sur du concours quand on prépare un concours c'est de voir ce qui se fait ailleurs voilà et c'est surtout ça qui m'intéresse quand je participe à des concours aux états unis ça me permet de voir où je me situe de voir ce qui se fait dans le portrait aux états unis dans le mariage aux états unis dans le photo reportage etc voilà et ça permet d'avancer et on apprend énormément de choses on enregistre des images on se cultive et puis voilà c'est il ya très peu il ya un seul concours oui il ya un concours que j'ai gagné parmi les dizaines et dizaines que j'ai fait où j'ai gagné quelque chose c'était en chine voilà j'ai gagné des nikers par des enfants et tous ces carnages en fait il y avait une somme d'argent qui était importante importante tout est relatif et c'est tout voilà et et même pour vous dire pour être pour être très honnête pour aller jusqu'au bout du truc je savais pas que j'avais gagné j'ai reçu un mail en chinois c'est parti à la corbeille j'ai reçu un mail en anglais c'est parti à la corbeille au bout du troisième mail en anglais de la même personne ben je les j'ai lu et là il me disait qu'il fallait que je me décide parce que j'avais gagné pour savoir si je venais récupérer mon lot ou pas voilà donc en gros c'était ça l'idée elle est là mais bon voilà je pense pas que le but ultime soit de participer de participer pour gagner je veux pas moi 150 200 300 500 euros c'est pas ça le but le but c'est c'est ce qu'on a derrière c'est ce que ça apporte ce qui est important c'est de participer vous êtes classé c'est bien vous n'êtes pas classé ça vous permet de voir ce qui se fait ailleurs peut-être que si vous habitez à marseille vous n'avez pas l'occasion de voir ce qui se fait à brest ou à lille donc ça ça vous permet de voir ce qui se fait à l'heure et ça ça vous permet d'avancer dans votre travail personnel dans votre travail personnel dans vos images voilà ce que l'anaïsse disait à l'instant en disant le concours c'est aussi fait pour sortir de sa zone de confort et repousser c'est exactement c'est aussi c'est aussi ça et donc c'est vrai qu'après derrière alors quand même malgré tout pour en parler un petit peu on a la médaille le diplôme la visibilité la crédibilité on a la possibilité d'avoir un support presse derrière qui permet aussi de d'être un fervaloir et de communiquer on a tous besoin de communication pour notre entreprise et en l'occurrence sur l'axe communication il ya une volonté de la fédération mettre en avant les résultats on a une autorisation de diffuser vos photographies en vue de promotion des résultats notamment et globalement on a prévu sur site internet un hall of fame une zone dans lequel on pourra afficher des photographies finalistes par catégorie pour que vous soyez là affiché pour que ça vous fasse aussi de la visibilité parce qu'il ya aussi cette problématique là qui va être liée on a prévu aussi dans une optique de développement réseaux sociaux de communiquer sur les photographies au moins les lauréates potentiellement des finalistes aussi ça va dépendre de quelle est la stratégie de communication mais globalement encore une fois il ya plusieurs facettes qui peuvent vous motiver à participer la confiance en soi la visibilité réseau la visibilité presse la visibilité sur sa commune encore une fois afficher une médaille ou un diplôme dans sa vitrine si tant est qu'on en ait une ou sur ces réseaux ça permet aussi d'ancrer notre notre positionnement obtenir des interviews dans la presse on l'a tous fait la visibilité médias sociaux via le site la visibilité le cadeau les goodies dont on a parlé qui sont du bonus il ya vraiment différentes facettes il ya différentes raisons de participer sortir de sa zone de confort faire des meilleures images valoriser prendre confiance en soi obtenir des goodies des cadeaux réellement on a essayé de faire en sorte dans la mppf de satisfaire un peu toutes les motivations de chacun l'objectif c'est d'obtenir des images le plus incroyable possible alors ça veut pas dire qu'une photo parfois simple ne peut pas arriver tout en haut je veux dire au moins d'autres un objet de faire compliqué pour faire beau on veut du beau on veut des choses intéressantes n'ayez pas honte de participer je suis le premier à être parfois étonné de voir des images que j'aurais pas vu gagner gagner des concours parce que justement quelque chose de bien réalisé à sa chance voilà systématiquement et je pense qu'il faut il faut oser participer et c'est grâce à ça qu'on grandit et qu'on fait grandir la profession et c'est dans ce sens là où moi je suis très content de voir que ce concours il a il a un vrai écho dans la communauté et c'est pour ça qu'on a dû donner ce live aujourd'hui parce qu'on avait beaucoup de demandes et de ambiguïté parce que pas tout le monde était certain et qu'on voulait que tout le monde parte avec un maximum d'informations on nous pose la question de savoir où on peut voir les photos qui ont déjà été récompensées on va essayer d'en publier quelques-unes sur les médias sociaux notamment sur notre compte instagram si vous suivez pas encore le compte instagram à rebase ffpmi allez-y parce qu'on l'a mis en place là et on va commencer à l'utiliser en publiant des photos dessus mais il ya également au mois de novembre de l'année dernière parce que la remise des prix de l'an dernier et je crois qu'on va terminer un peu sur la remise des prix la remise des prix de l'an dernier elle a eu lieu pendant le sens de la photo dans la salle des grandes rencontres vous savez la salle où les photographes multi connus viennent viennent parler la fédération donc du coup a été accueilli au sein de cette rencontre là pour faire la remise des prix et l'annonce de l'équipe de france pour la coupe du monde et donc du coup on a des vidéos qui ont été diffusées à saint gras qui ont été publiés donc il ya à peu près un an sur la page facebook là où vous êtes et si vous remontez dans les vidéos vous verrez tous les zooms du confinement tous les zooms mini talk inspirant et en novembre de l'année dernière l'intégralité des photographies lauréate et finaliste par catégorie donc vous aurez déjà un aperçu de ce qui a été présent et voir ce qu'il en est ce qu'il en est à ce niveau là j'ai une question avant que je clôture sur autre chose qui nous repose la question sur la danse j'en avais parlé tout à l'heure réellement on entend que concrètement une danseuse nue sous l'eau elle peut être en aquatique en machin je comprends que la danse puisse être considérée comme une catégorie qui devrait être à part néanmoins aujourd'hui je pense que le volume de photographie de danseurs est pas suffisant pour une catégorie donc encore une fois je sais plus qui posait la question mais incite tes collègues qui font la photographie de danse à participer et au final on a on a je pense que la pertinence de la catégorie dans laquelle on doit poster est différente selon ce qu'il ya dans la photographie donc encore une fois je crois que ça a été répondu par par les par l'équipe qui est en back office et qui répond à vos messages si la danseuse est nue elle peut aller en nu elle peut aller en portrait si c'est une danseuse dans une catégorie sportive elle peut aller en sport concrètement je pense que l'important c'est d'aller essayer de comprendre la quintessence de ce qu'il ya dans l'image et où est ce qu'elle a plus de chances d'être à sa place parce que j'imagine je me suis jamais posé cette question mais une photographie hors sujet elle a aucune chance de gagner je veux dire si demain je te mets un portrait tout simple en catégorie art illustration tu vas me dire hors sujet dégage on est d'accord que on va biaiser le système quoi il n'y a pas moyen de se dire là il ya moins de monde alors il ya peut-être une chance de même pas bien essayé normal je tente tu sais alors moi je suis à fond dans la triche tu sais une question qui nous a été posée c'est quand la remise des prix alors évidemment la date du jugement pour l'instant j'imagine que c'est pas encore défini donc on va pas pouvoir donner de date tout de suite la remise des prix normalement historiquement c'est c'est ce qu'on avait fait l'an dernier c'est ce qu'on souhaitait faire cette année on devait être présent ceux qui n'ont pas suivi l'actualité il ya une crise sanitaire mondiale en ce moment allumer la télé au moins cinq minutes après vous l'éteignez c'est mieux concrètement le centre de la photo a été annulé on est sous des interdictions de rassemblement on est sur un tas de trucs donc on va pas pouvoir vous proposer là tout de suite de se rassembler autour de d'un feu de camp pour pouvoir faire une remise de prix on sait pas encore de quelle manière on va le faire donc est ce que ça va être une rencontre est ce que ça va être des rencontres en région comme ça a déjà été fait pour porter 6 de france est ce que ça va être une remise des prix online est ce que ça va être autre chose on sait pas du tout c'est pas qu'on veut pas vous dire c'est que nous on est avance un petit peu au fil de ce que les autorités sanitaires nous permettent de faire et de du bon sens voilà la logique ce qui est sûr et certain c'est que on voudra faire quelque chose de chouette on annonce des résultats on félicite ceux qui ont été lauréats vous aurez même si physiquement on n'a pas de remise de prix vous recevrez quand même vos médailles de toute manière et vos diplômes on s'arrangera avec le maillage en région si c'est nécessaire quoi qu'il en soit on vous trouvera des solutions et on vous le dira quand on sera notre rêve à nous ce serait de pouvoir se réunir autour d'une soirée autour de ça avec de la projection d'image avec de l'échange entre les photographes encore une fois un des fondements de la fédération s'est rassemblée donc on aimerait pouvoir se rassembler mais un des fondements aussi de la fédération c'est de faire attention et là en ce moment c'est pas le moment donc techniquement on est d'accord sur ça William parce que je parle moi en tant que communicant mais toi au niveau du jury j'imagine que tu es dans la même position on est absolument d'accord et il y a des pistes de réflexion donc une solution probable une possibilité c'est une remise en région parce que pour l'instant on n'a pas 50 solutions non plus donc à voir pour l'instant on n'a pas défini encore on sait pas trop comment on va fonctionner on n'a pas en effet calé de date de jugement puisqu'on a retardé l'envoi limite des images au 31 octobre donc voilà après la date de jugement comme on est quand même comme il y a un certain nombre de membres dans la commission images en fonction de la disponibilité des uns et des autres pour définir une date de jugement qui parfois dure deux ou trois jours quand même voilà donc on n'a pas on n'a pas défini voilà mais probablement on sait pas voilà on va suivre le mouvement va voir comment faire mais d'une manière ou d'une autre ceux qui seront lauréats et finalistes auront leur médaille leur diplôme il n'y a pas d'inquiétude pour ça ils les auront les participants alors de toute façon on communiquera sur la page quand on saura et les participants je pense qu'on pourra leur envoyer également c'est plutôt ma commission qui gère ça mais une petite utilisateur pour les informer de quelles seront les modalités donc de toute manière voilà soyez rassurés on vous informera de tout ça et donc voilà pour cette réponse de remise des prix j'ai charlotte qui demande est-ce qu'on peut rajouter une catégorie exceptionnellement oui si tu nous contactes mais a priori il n'y a pas de raison j'ai vu passer une question tout à l'heure qui était pertinente à laquelle je n'ai pas répondu je ne l'ai pas vu remonter dans mon petit truc en effet il n'est pas nécessaire de mettre trois fois trois photos de la même série d'images dans la catégorie au contraire c'est même pertinent de pas forcément les mettre encore une fois les photos sont pas jugées alors je sais pas si elles sont jugées côte à côte ou pas mais en tout cas elles sont pas jugées en série par photographe absolument pas elles sont jugées une par une donc si vous avez si vous avez trois images totalement différentes dans la même catégorie à mon avis c'est plus judicieux de les mettre plutôt que de mettre une série voilà je pense que c'est beaucoup plus judicieux tu as moins de chances d'avoir trois photos de la même série qu'ils gagnent parce qu'il y en a une qui sera meilleure voilà 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 soyons juste et voilà c'est c'est non non il ya c'est absolument pas jugé en série c'est vraiment image par image voilà donc en gros posté des fois sur un pdf on n'est pas sur un coëp c'est vraiment image par image c'est vraiment une image par une du coup pour résumer on a jusqu'au 31 octobre il nous reste deux semaines le 31 octobre c'est halloween alors avant d'aller bouffer des bonbons vous envoyez vos photos deux semaines si un problème je répète si un problème d'expédition des images pas de panique vous m'envoyez un oui transfert d'abord un mail pour me dire je suis monsieur madame j'ai participé au mppf je n'arrive pas à envoyer mes images je fais partie un oui transfert je réceptionne voilà il n'y a pas de souci je réceptionne j'en ai déjà récupéré quelques-uns donc pas de problème pour ça donc voilà donc en gros jusqu'au 31 octobre vous avez la possibilité de participer autant de catégories que vous souhaitez trois photos maximum par catégorie les photos n'ont pas vocation à être les mêmes vous pouvez envoyer différentes choses on vous encourage à envoyer aussi et surtout vos photographies de vos projets perso des choses qui sont peut-être différentes de ce que vous avez l'habitude de produire on a brise qui nous dit est ce que la photographie peut être proposée sur un autre concours oui je n'ai pas de contre-indication la photo n'a pas vocation à être inédite évidemment si tu as gagné le coup du monde avec la photo l'année dernière c'est peut-être un peu délicat de la reposter aujourd'hui sur l'MPPF mais en dehors de ça une photo qui a déjà été postée ailleurs dans un autre concours d'une autre fédération ou pas d'ailleurs ou chez nous techniquement il n'y a pas de contre-indication particulière alors encore une fois il ya une volonté de rendre des photos anonymes donc donc on évite de montrer des photos qui sont trop trop visibles et justement dans le jury peut-être que l'effet waouh l'effet de nouveauté peut aussi avoir son impact donc c'est peut-être intéressant de jouer avec d'autres images que ce que tu as déjà beaucoup diffusé mais en tout cas c'est pas interdit inscription par catégorie envoie des photos avant le 31 octobre jugement dès que possible lauréat quand on saura la visibilité les dotations la présélection potentielle pour la coupe du monde alors on a abordé tout ça je crois qu'il ya plus de questions s'il ya des questions qui arrivent après mettez les en commentaire on fera on prend le temps d'y répondre systématiquement et puis s'il ya des choses auxquelles j'ai pas la réponse william n'est pas loin je suis sûr qu'on pourra l'appeler pour qu'il nous donne la réponse aussi si besoin oui si on a un mot j'essaye toujours de répondre plus vite donc il n'y a pas de pas de souci voilà est ce que tu avais quelque chose à rajouter est ce que dans les dans les dans les dans les dans les participants là aujourd'hui si quelqu'un a encore une question c'est le moment est ce que dans les questions en back office que j'ai oublié si tu n'es pas à me le dire est ce que c'est nécessaire que je donne mon mail peut-être oui on a marie qui nous pose la question c'est alors ce qu'est ce que c'est normal donc oui en effet donne ton mail on va le taper peut-être on va le taper donc je le donne mouro m o u r e a u x parce qu'on est plusieurs photo et h o t o s arrobas gmail.com voilà il ya quelqu'un qui va nous il ya quelqu'un de l'équipe qui va le recopier même s'ils avaient suggéré nous envoyer d'avoir un mp pour éviter d'afficher ton image ton mail en public sur sur on a été on a été on a été bienveillant mais voilà on va faire passer par le par les messages privés et on leur retransfer envers toi ça éviterait que tu reçoives trop de spam depuis des robots sur facebook donc on va pas l'afficher là mais voilà pour ceux qui l'auraient pas noté envoyez nous un message privé on vous transférera évidemment william vous répondra un petit mot sur un autre truc qui va arriver en newsletter pour les adhérents il ya les portraitistes de france dans l'inscription et bientôt c'est un autre diplôme concours on va pas en parler aujourd'hui c'est pas le débat et puis et puis je crois que c'est à peu près tout il me semble qu'on a fait le tour je pense qu'on a fait le tour ça fait une quinzaine de jours il vous reste une quinzaine de jours pour participer 31 octobre voilà il me semble qu'on a fait le tour et bien dans ce cas là je te remercie pour le temps que tu nous a accordé pour la précision dans tes réponses encore une fois du temps que tu m'a accordé aussi dans la préparation pour que je puisse aussi apporter des réponses notamment dans les messages écrits j'espère que dans tous les groupes où on avait partagé ça et dans les commentaires du du live et des publications on a pu répondre à tout s'il ya des questions qui manquent encore une fois n'hésitez pas à nous écrire on est totalement open à tout expliquer à tout le monde et on compte sur vous pour arriver sur le podium et pour avoir une médaille venir nous en parler la prochaine fois voilà exactement merci merci william merci à tous et puis et puis à bientôt tout le monde alors merci allez salut